Qu'elle est belle la femme en sa tristesse nue, Tout entière livrée aux dents du paradis, Les ivresses d'antan ne sont pas revenues, Et l'arbre de l'amour n'a jamais reverdi. Pourquoi ce cœur si fier verse-t-il tant de larmes Sur les roses fanées de tous ses anciens charmes ? Les regards dédaigneuses ou fuyant de l'amant Valent-ils tant de mots, de peines et de tourments ? Dans le jardin d'Éden où s'épanche son âme, La lune mord le sein de la première femme. Ève pleure sans fin aux rives de la nuit Et creuse son chagrin plus ténébreux qu'un puits. Ces filles sacrifiées aux violences du monde S'accrochent au soleil et saignent en rampant. Rien ne peut soulager leur brûlure profonde. Quelle est loin la beauté perfide du serpent. Hélas, hélas, adieu ! Murmure à son oreille le diable de la chair et de la tentation. Ses grands yeux sont fermés et les pommes vermeilles Ont maintenant le goût de la désolation. C'est le froid de l'angoisse et de la lassitude, C'est le vent de la mort et de la solitude Qui chassent peu à peu l'espoir en son sein blanc Et font couler le vide entre ses doigts tremblants. Quel mal s'est emparé de l'esprit de l'idole ? L'ombre l'a dévorée, plus rien ne la console. Le rêve se débat dans la fureur des flots, Les vagues de l'ennui ravivent ses sanglots. La bêtise infinie fauche la connaissance, La création se meurt, Ses enfants sont blessés. Mais dans cet océan d'éternelle souffrance, Ce qui ronge son cœur, Personne ne le sait. Et pourtant, chaque fois que je vois ton visage, Ce berceau de douceur sculpté par la beauté, Émergé de la nuit comme un tendre mirage, Pour inonder d'amour toute l'humanité, Je me dis qu'au milieu des démons et des anges, Au ciel ou en enfer, Dans l'eau pure ou la fange, Ève, en pleurant ainsi, Reproche un peu à Dieu D'avoir osé verser sa lumière en tes yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada